bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve par un nouvel unboxing mais avant de commencer cette vidéo j'espère que vous avez passé quand même de très bonnes fêtes de fin d'année et donc je voulais vous souhaiter quand même une très bonne année donc du coup 2020 à tous et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et donc du coup on va commencer donc du coup cette année 2020 avec un unboxing comme vous le voyez donc d'un kit que j'aime beaucoup qui a l'air d'avoir vraiment de la gueule donc c'est le efrit custom donc c'est la série reborn 100 voilà on est pas on est à l'échelle 1 centième on n'est pas sur du master grade c'est des kits re 1 centième on n'est pas sur des kits gradés mais ils ont leur qualité aussi on n'a pas les articulations c'est sûr des master grade mais ça vaut certains petits master grade franchement même largement parce que c'est des kits qui ont des grosses pièces on va vous allez voir ça après quand on va regarder les grappes mais ces pièces là sont vraiment très bien détaillées on a un plastique vraiment de qualité très costaud et franchement j'avais fait donc du coup deux modèles juste avant ça je devrais même en faire plus parce que à chaque fois je m'éclate là dessus j'ai fait le kimaris troopers et le bahou et franchement je m'étais vraiment bien éclaté à faire ces modèles et donc je suis hâte de commencer ce modèle là et c'est vraiment des modèles que je conseille beaucoup même pour les débutants parce que vous allez voir les couleurs des grappes tout ça ça m'avait déjà impressionné donc du coup sur les modèles que j'avais fait avant mais on a de très belles couleurs assez mat et franchement je pense que même en open ça se doit bien rendre à mon avis bon moi je compte le peintre ce modèle là mais bon pour les débutants je pense qu'il ya moyen de bien s'amuser si vous voulez faire un kit à un centième je conseille plus partir là dessus sur ces re là à un centième que sur du master grade je pense qu'on aura à avoir beaucoup plus de facilité donc bref on va faire un petit tour de la boîte après on regardera tranquillement les pièces donc comme vous avez vu un très beau design franchement c'est magnifique on voit le modèle là vraiment en pleine action avec des explosions derrière là c'est c'est vraiment très chouette donc c'est un modèle je sais plus si je vous l'ai dit qui est sorti en 2016 donc c'est toujours fait par bandai donc de ce côté ci de la boîte on voit que c'est le numéro 5 donc du coup de la série en plus de ça ces modèles là re 1 centième ils nous présentent souvent des modèles un petit peu atypique on va dire qu'on retrouve pas sur les hg enfin sur les autres grades sur les kits gradés et c'est je trouve ça vraiment sympa à part bien évidemment le barbato 5 est connu mais autrement on a vraiment des modèles comme le baoul qui marie ce troopers voilà on les retrouve autre part on les trouve nulle part à part sur ces modèles là quoi et ça je trouve ça vraiment agréable donc sur ce côté ci je m'excuse un voyez je suis sur ma commande de bouteille là mais bon j'avais un petit peu de temps je me suis dit allez hop j'étais en train de préparer les que les commandes de noël mais j'ai un petit peu de temps je me suis allé on va faire un petit peu un petit unboxing donc c'est pour ça que je suis passé comme ceci mais bon ça va le faire quand même donc de ce côté de ci de la boîte on voit donc du coup le modèle monté et peint donc avec des poses assez cool quoi on voit donc du coup des petites images donc du modèle de plus près on voit donc du coup que les pieds sont articulés la petite jupe aussi articulé voilà plein de petites images de plus près pour vous faire montrer les petits détails on voit que le modèle a des sables donc du coup avec une lame transparente orange le modèle coûte donc du coup 3500 yens ce qui doit faire à peu près je sais pas 30 32 euros peut-être je me souviens plus du prix je l'avais payé il me semble que je l'avais commandé sur HLJ pour une promotion il ya un petit moment déjà que je l'ai je me demande s'il ne date pas du mois d'avril ouais peut-être bien mois d'avril 2019 enfin vous voyez donc il ya un moment que je l'ai je l'ai chez nous donc c'était temps que je l'attaque de ce côté ci donc que je pense que bon c'est tout en jatte à mon avis de expliquer un petit peu l'histoire du de ce modèle là on voit donc du coup sur une petite image les accessoires qu'il a donc un centième le modèle bah tout simple avec une pose très classique de face et de dos on voit donc la tête de plus près avec la petite lentille qu'on voit qu'on peut faire pivoter pour lui faire prendre des poses donc ça c'est plutôt cool et le backpack qu'on voit ici et ici de plus près qui a l'air très sympathique aussi hein franchement c'est c'est cool donc on va regarder maintenant tout de suite les grappes donc on commence avec une grappe donc deux couleurs donc c'est un noir voilà avec donc du coup le derrière des pieds le dessous et le derrière des pieds donc un noir un petit peu anthracite on va dire après donc c'est pas évident à savoir d'où on va aller les pièces là je pense que c'est sûr que c'est pour les petits hommes lance requêtes qu'on va sur les côtés à mon avis c'est sûr et certain donc voilà pour cette petite grappe après on part donc du coup sur le bleu la grosse couleur du kit voilà le bleu la majorité c'est le bleu et comme je vous l'ai dit tout à l'heure voyez le bleu est pas non plus mais pas trop plastique je trouve encore il fait un petit peu mat et non franchement pour ceux qui veulent faire du no paint c'est déjà cool comme ça vous voyez c'est de la grosse pièce donc là des parties les jambes mais on a des gravures dessus si vous regardez bien il ya des petites gravures donc c'est plutôt cool donc les parties des bras voilà le dessus des mains on a des pièces bien balèzes regardez moi ça c'est puis cette pièce là elle est vraiment jolie quoi franchement il ya rien à redire un petit peu d'ombre je m'excuse donc le lance-missile qui est ici voilà pour cette grappe après on a donc une grappe je pense que c'est la même c'est exactement la même une grappe vraiment identique je suis en train de faire de l'ombre avec mes mains c'est un petit peu saoulant mais bon bref c'est la même grappe que précédent là on a une grappe donc du coup avec les espèces de câbles qu'on va retrouver donc du coup autour de la taille autour du coup du modèle donc c'est un plastique souple voyez c'est du chouchou je suis en train de la dégrapper la même à la main mais bon c'est souple donc un gris clair on a donc une grappe donc deux couleurs grises bal gris habituel qu'on retrouve sur pas mal de gunpla donc avec pas mal de pièces d'articulations dont aussi on voit là le manche du sabre un des manches les mains des mains qui ne sont particuliers mais qui ont l'air très sympathique moi je préfère des mains comme ça vous le savez là ce qui va nous servir ça va être à partir de la hanche il me semble sous la jupe en fait qu'on va venir fixer les jambes qui va permettre d'articuler les jambes et les faire pivoter toutes les articulations là encore c'est pareil c'est la rotule de la jambe je pense les petits réacteurs voilà pour cette grappe une belle grappe il ya de la pièce une autre grappe de couleur bleu donc le bleu de tout à l'heure avec la grosse pièce encore une fois voyez les parties des jambes mais c'est vraiment chouette ces pièces franchement il ya rien à redire vraiment la belle pièce la partie du buste la jupe peut-être la partie du col le derrière de la jupe ou devant la tête partie de la tête ici donc franchement on a vraiment la belle pièce ça donne vraiment envie de de faire ce genre de modèle donc une autre grappe mais noir mais c'est exactement la même qu'on a vu tout au début de la vidéo on a une grappe donc c'est un orange avec quelques pièces dessus dont l'épaulette et regardez moi ça l'épaulette franchement elle est en une seule partie il n'y aura pas besoin de reboucher la ligne de jointure enfin ouais c'est ça c'est plutôt cool pour les perfectionistes qui me vient reboucher les lignes de joie enfin qui rebouchent les lignes de jointure là dessus il n'y a pas besoin là c'est on a une épaulette voilà entière et ça c'est ça c'est agréable à voir vous voyez la l'épaisseur du plastique tout ça c'est c'est du constant plus de ça donc voilà pour cette grappe orange on a une deuxième identique on a une petite grappe donc un jaune jaune un peu un jaune 2 on va dire avec des petites pièces voilà il n'y a pas grand chose et juste deux pièces dessus je sais pas du tout où vont se situer ces pièces je n'ai aucune idée on verra ça une grappe de couleur grise on dirait quasiment la même qu'on a vu tout à l'heure un petit peu moins grosse encore avec le manche du sable mais ça a l'air d'être la même il doit juste manquer une petite partie qu'il y avait sur l'autre mais ça a l'air d'être la même avec des parties d'articulation toujours les petits réacteurs la sympathique la grappe de polycap donc avec du gros polycap par contre ils sont vraiment balèzes les polycap donc c'est une grappe pour tout ce qui sert de jointure enfin de pour les articulations voilà les joints donc c'est du plastique mou voilà souple comme d'hab et la grappe la plus jolie celle que j'aime bien à chaque fois dans l'équipe bandai donc il y a une grappe avec plusieurs couleurs donc avec un noir avec on retrouve dessus je sais même pas ce que c'est on verra ça pour le montage une partie du torse je pense le dos là oui c'est vraiment de la grosse pièce par rapport à ma main derrière encore ce qui va nous servir en fait à monter les réacteurs là les jambes une partie des jambes regardez moi ça ce blanc les mat en fait je trouve qu'il fait pas trop plastique encore et ça c'est plutôt cool bon mais il restera pas de cette couleur là mais bon les lames les belles clearpartes orange encore des pièces blanches une pièce blanche et une petite lentille petite lentille rose qui va servir en fait ben de l'oeil en fait on va dire du liquide voilà après on a une petite plaquette d'autocollant donc avec voilà trois petits autocollants fuchsia voilà voilà et une plaquette donc du coup d'autocollant bon c'est pas des décales à l'eau malheureusement mais bon je vais vous dire quelque chose franchement il y a une tapée d'autocollant dessus mais j'ai essayé d'en décoller un ils sont c'est parce que ça m'a surpris en fait quand j'ai pris la plaque ils sont vraiment ultra fin franchement ils sont vraiment très 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 fin j'ai passé le focus mais donc franchement je pense que ça vaut le coup de l'émette je pense que le résultat peut être sympa avec ça quoi donc voilà et donc notre notice pour terminer donc on retrouve comme d'habitude le même design que sur la boîte le modèle de face et de dos donc on retrouve donc du coup toutes les grappes qu'on a donc du coup dans le modèle il y en est certaines qui sont x2 et là donc on nous explique donc du coup qu'on va commencer par le buste après donc la tête qui va venir se fixer sur le buste puis les jambes et ainsi de suite les armes et le modèle une fois terminé et voilà ce que je trouve ça ça je trouve ça super sympa on voit qu'on commence par le buste on voit vraiment toutes les pièces qui vont venir s'assembler pour faire le buste et ça je trouve ça vraiment vraiment chouette ça sert pas grand chose on voit les pièces qu'on va utiliser si vous êtes un peu perdu vous les retrouvez là les pièces donc les grappes qu'on va utiliser pour monter le buste voilà on sait qu'il va nous falloir que ces grappes là pour monter le buste on n'a pas besoin des autres on nous explique comme d'habitude comment dégrapper nos pièces avec une petite pince voilà pour ceux qui savent pas et donc du coup on commence on attaque donc du coup le buste voilà la belle pièce franchement on voit que c'est la grosse pièce ça a l'air d'être super sympa à monter ça a l'air d'être simple la tête comme d'habitude voyez comme le buste on va tout l'appeler les morceaux pour monter la tête les grappes qui va nous falloir et on monte donc du coup la tête voilà pareil pour pour la jambe j'aime beaucoup cette image là franchement je trouve ça super sympa on va pas y passer sur ces temps de toute façon c'est un guide donc il suffit de le suivre et tout se passe bien normalement il n'y a pas de soucis là dessus voilà le backpack on fixe le backpack voilà comment finir les épaulettes fixer les bras monter les deux sabres on voit que les deux sabres on peut les fixer donc du coup derrière le modèle ça c'est plutôt cool voilà on veut les transporter le modèle une fois terminé voilà on nous explique comment je pense bouger la petite lentille l'oeil en fait du modèle vous voyez un tout petit truc on a juste à démonter là dessus de la tête on peut en fait faire pivoter donc du coup la petite lentille qu'on a devant donc ça c'est plutôt cool aussi qu'on va fixer l'action base et donc là bon là on s'amuse on va s'amuser là pour faire ça bon il n'a pas encore des tonnes j'ai vu j'ai vu pire mais par rapport au RG que j'avais monté les à coups là il y avait vraiment énormément de petits autocollants mais il y en a quand même quelques-uns donc on nous explique comment placer les autocollants vous voyez les petits chiffres sur les côtés pour ceux qui connaissent pas mais il suffit de prendre votre petite plaquette d'autocollants puis retrouver le petit chiffre tout simplement voyez les chiffres à chaque côté puis enlever l'autocollant et le placer ou syndiquer tout simplement donc le devant le dos le dessus du guendam le bras le côté enfin bref voilà et pour terminer donc on voit donc du coup des images du modèle une fois terminé voilà c'est les mêmes images j'ai l'impression qu'on a qu'on avait sur la boîte et le guide des couleurs pour ceux qui veulent le peindre vraiment exactement de la même couleur que la série qui s'appelait blue destiny je dirais je ne suis pas sûr à 100% il me semble qu'il sort de cette série là et donc du coup voilà le pourcentage de peinture effectué pour avoir exactement le même rendu donc voilà il suffit de suivre le guide donc voilà pour cette petite vidéo donc moi je compte le peindre ce modèle là mais pas du tout de cette de cette couleur là j'ai une petite idée en tête là donc j'espère que ça va bien rendre toute façon là je vais m'attaquer à ce modèle enfin finir déjà l'autre vous le présenter double go sky et après je me lancerai là dessus donc il y a du boulot quand même j'avoue et je vous le présenterai donc plus tard donc voilà donc je vous souhaite vraiment une très bonne journée et puis donc du coup bah on se retrouve très rapidement allez merci d'avoir regardé la vidéo à plus merci